Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 6 de notre initiation à PTE 8. Au cours des chapitres précédents, nous avons travaillé notre première séquence de notre montage. Nous avons réalisé la bande-son, nous avons réalisé l'assemblage sonore, nous avons réalisé la bande-image, on a fixé des effets de transition, on a appliqué quelques styles, donc on a vu les différentes possibilités que l'on pouvait mettre en œuvre sur les éléments sonores et visuels de notre montage. Mais imaginez maintenant que j'ai une photo panoramique et que je veuille la faire défiler sur l'écran, que j'ai une belle photo et que j'ai envie de zoomer sur une zone précise de l'écran, peut-être sur ce visage par exemple, que j'ai un générique de fin et que j'aimerais bien le faire défiler, fixer quelques effets d'animation sur mes images. Dans l'état de nos connaissances actuelles, c'est impossible. Mais heureusement est arrivée l'interface d'objet et d'animation. Donc nous allons développer ce concept d'objet au cours de cette première vidéo de ce chapitre 6. Maintenant que nous avons abordé quelques notions de base de PTE, vous allez facilement comprendre la notion de vue. Dans les premières vidéos, j'ai longuement insisté et longuement expliqué ce qu'était une vue. C'est une enveloppe qui va renfermer différents éléments. Et bien ces éléments, ce seront des objets. Dès que l'on amène une image dans la table de montage, cela crée une vue. Cette image est déclarée automatiquement comme étant l'objet principal de cette vue. Donc une vue contient immédiatement un objet qui est un objet image. Si on insère une vidéo, parce qu'on peut aussi insérer une vidéo dans la table de montage, elle sera intégrée dans une vue. Donc un objet, ça va être tout élément qu'on va ajouter à une vue. Alors comment travaille-t-on ces objets ? Comment leur définit-on des propriétés ? Et comment ajoute-t-on d'autres objets que des images ou des vidéos dans PTE ? Et bien tout ceci va se faire à travers l'interface d'objets et d'animation. Pour aller dans cette interface, il suffit de sélectionner une vue. Là je vais prendre la première. Et de cliquer sur le bouton objet et animation. A partir de ce moment-là, on rentre en quelque sorte dans un autre logiciel, à l'intérieur de PTE, une interface complètement différente. Alors je vais vous décrire brièvement cette interface, les différents éléments de cette interface d'objets et d'animation. On verra pourquoi cela s'appelle également animation. Il est bien évident que je vais faire comme pour les autres vidéos, c'est-à-dire qu'on va travailler à travers des exemples. Donc je ne vais pas tout décrire dans le mini-détail dans un premier temps, mais à travers différents exemples, vous allez comprendre à quoi servent toutes les fonctionnalités. Je dis bien toutes, on va essayer de toutes les mettre en œuvre, toutes les fonctionnalités de l'interface d'objets et d'animation. Donc, cette interface, comment se présente-t-elle ? Tout d'abord, tout en haut, on a une barre d'outils. Ça, c'est assez traditionnel maintenant. Ces outils vont nous permettre notamment d'ajouter différents objets. Et puis d'annuler, de supprimer, de couper, coller la fameuse grille que j'ai décrite dans les premières vidéos. Donc je ne reviendrai pas dessus. Et puis on va voir au fur et à mesure les différentes fonctionnalités de ces différents outils. Et puis on a une fenêtre centrale, qui est l'espace de travail de notre interface. Donc je suis parti dans cette interface en sélectionnant la deuxième image de mon montage. Donc automatiquement, cette image se retrouve au centre de l'interface. Elle est entourée de poignets pour me permettre de travailler cet objet, cet objet image. Maintenant, on va parler d'objets. Ici, en bas, à droite, on trouve la liste des différents objets qu'on va mettre en ouvre. Donc ici, c'est l'image principale de mon montage que je viens d'insérer. Ensuite, en bas, on va trouver une ligne de temps. Mais cette ligne de temps va correspondre uniquement à la ligne de temps de ma vue. Je suis au sein d'une vue. Donc vous voyez qu'on raisonne ici aussi en durée réelle. Je vais beaucoup insister également sur cette notion de durée réelle. Vous comprenez pourquoi. Donc ici, vous avez la transition avec la vue précédente. C'est bien à partir de ce moment-là que ma vue va commencer à apparaître sur l'écran. Et puis, donc toute la durée d'arrêt sur image ici. Et ensuite, la transition avec l'image suivante pendant laquelle va également être présente à l'écran la vue concernée. On a ici accès aux options du projet directement à partir de cette interface à la configuration de notre vue et à la prévisualisation de notre montage à tout moment. On a accès à ce bouton lianement. Il y a un bouton d'outils que l'on va décrire au fur et à mesure de notre exploration de nos objets. Et puis, différents boutons que je vous décrirai également au fur et à mesure. Et puis, tout à droite, en haut à droite, on a l'affichage de trois fenêtres qu'on y accède à travers des onglets. On va voir à quoi correspondent ces différents onglets et ces différents affichages. Alors, vous voyez que c'est assez riche, que là, on est encore dans des fonctionnalités riches de PTE. Et encore, on va augmenter notre créativité. La créativité d'un diaporama, c'est des images, c'est des transitions, c'est une bande son qui est assemblée à travers différents types de sons, mais c'est également des objets qu'on va animer à travers cette interface. Donc, cette interface fait partie intégrante de la créativité du diaporamiste. Je reviens sur cet espace de travail. Donc, toute la partie décrisée qu'on voit dans le fond, c'est mon espace de travail. Et puis, donc, au centre, on voit l'image principale de la vue sélectionnée. Cette image est présentée telle qu'elle sera projetée. En projection, là, elle sera en plein écran, parce que si vous vous souvenez, mes images sont en format 16 neuvième, et j'ai fixé un format de projection, un format d'écran, en 16 neuvième. Si j'avais défini, et là, on va le faire, on va modifier dans les options du projet le ratio de ma surface de projection. On va mettre n'importe quoi, par exemple, en 4 tiers. J'ai un ancien vidéoprojecteur qui fonctionnait en mode 4 tiers. Donc, j'aimerais que mes images soient présentées en mode 4 tiers. Et là, comme je suis sur un écran 16 neuvième, on voit des bandes noires qui apparaissent. Ça veut bien dire que mon image, qui est en 16 neuvième, va être projetée sur une surface de projection 4 tiers, et que j'aurai des bandes noires en haut et en bas. Donc, c'est bien tout ce qui n'est pas grisé, c'est bien l'écran de projection tel qu'il apparaîtra au spectateur. Je voulais insister sur cette notion, c'est important. Donc, tout ce qui est grisé n'apparaîtra pas à l'écran de projection. Je peux dimensionner, par intermédiaire de cette liste déroulante, la taille de mon espace de travail. Là, il est par défaut en mode auto, c'est-à-dire que ma fenêtre de projection s'adapte au maximum à la taille de ma surface de travail. Je peux l'agrandir jusqu'à 500%. Ça peut servir dans certains codes zoom. Je peux également la réduire. Vous voyez, donc ça, ça me permet d'être assez souple. Par exemple, j'ai envie de faire une animation, mais certains objets ne vont pas apparaître tout de suite dans la vue. Donc, je peux cacher ces objets dans la partie grise de mon espace de travail en attendant qu'ils apparaissent. C'est une des utilisations. Par exemple, un générique déroulant. Je vais le mettre tout en bas dans la partie grisée et il va dérouler, le texte va dérouler du bas en haut, dans le cas qui nous occupe. Tout doucement, il va apparaître à l'écran. Tout doucement, de bas en haut en étant caché au départ. C'est un des exemples d'utilisation. Et là, on est bien content de pouvoir diminuer la taille de notre espace de travail pour faire ce genre d'animation. Par mes gardes, j'ai déplacé un petit peu cette image en vous montrant mon histoire de générique déroulant. on peut annuler l'opération qu'on a fait par mes gardes à travers ces boutons annulation arrière, annulation avant et je crois que c'est en nombre limité d'annulation. Je crois que c'est assez bien fait d'ailleurs. Voilà, on peut supprimer l'objet qui est sélectionné actuellement. Là, je ne vais pas le faire, ce serait ridicule. Le copier, le couper et le coller. Vous avez ces différentes possibilités. Là, pour la démonstration, je vais revenir en mode auto et je vais remettre mon écran de projection en ratio 16 neuvième. Ce sera plus facile de voir les choses. Maintenant, nous allons examiner rapidement quels sont les différents types d'objets qu'on peut ajouter à cette vue. On va le faire par l'exemple. Je vous avais dit qu'on avait trois possibilités d'affichage au sein de cette fenêtre en haut à droite. Les propriétés vont être les propriétés inhérentes à l'objet sélectionné. Là, j'ai un objet image dont il a très peu de propriétés. On les abordera au fur et à mesure de notre démonstration. Ici, vous avez le chemin de notre image, de notre fichier image et ensuite, certains paramètres inhérents à notre image, notamment la notion d'objet principal. Je reviendrai à travers un exemple pour que vous compreniez bien cette subtilité de PTE qui est l'option d'objet principal qui est même indexée. Donc, on se rend mieux compte de l'utilité de la chose à travers un exemple. L'anti-crainage, ça concerne la qualité de l'image. Je vous conseille de toujours laisser cocher cette option. Je ne comprends même pas pourquoi on peut la décocher. Il faudra qu'on m'explique un jour, mais peu importe. ensuite, on reviendra sur ces différents paramètres à travers un exemple. Dans l'onglet commun, c'est tout ce qui est commun à tous les objets. Là, ce sont les propriétés inhérentes à un type d'objet. Et là, c'est commun à tous les objets. Donc là, ce qu'on peut faire dans un premier temps, ici, c'est mettre un nom un peu plus parlant à un autre objet. Là, je vais l'appeler par exemple à tout hasard atelier de Robert. Voilà. Et vous voyez que dans ma liste d'objets, c'est quand même plus parlant que l'RM et une numérotation bizarre. Dans l'onglet d'animation, on va y revenir. On a un certain nombre de paramètres qui sont également communs à tous les objets. Dans la prochaine vidéo, à travers un exemple très concret, on va faire notre première animation. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va examiner les différents objets qui ne sont pas des objets images. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada